bonjour à tous et bonjour à toutes très heureuse de vous retrouver en si bonne compagnie puisqu'aujourd'hui je suis accompagnée d'alexandra à l'aise que je ne présente plus quand même alexandra vous le savez c'est une des quatre ambassadrices et marraine qui m'accompagne dans la formation devenir praticien cuisine thérapie et aujourd'hui on va parler d'une question qui tient beaucoup par d'autres personnes dans la formation c'est la problématique régime versus cuisine thérapie alors alexandra coucou est ce que tu veux bien déjà nous dire pourquoi ce sujet de tes moustilles te fait vibrer qu'est ce qu'il y a derrière et ben en fait moi je avec ma casquette de cuisinière détox on fait finalement beaucoup appel à moi pour perdre du poids dans le cadre souvent d'un suivi naturopathique mais voilà il ya ce il ya beaucoup ce besoin là de perdre du poids et et à travers en fait tous les accompagnements que j'ai pu faire avec purement de l'alimentation pas de la cuisine j'ai petit à petit ajouté des ateliers de cuisine thérapie dans ses accompagnements parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui se jouait au delà de l'alimentation en fait et et que donc la cuisine thérapie pourrait on pourrait aider sur ça et effectivement en proposant des ateliers cuisine thérapie à ces personnes que j'accompagne il ya vraiment quelque chose qui s'est opéré j'ai vraiment vu en avant et en après dans le rapport à l'alimentation et qui a été aidant beaucoup plus aidant finalement que de donner des recettes et une manière de de manger différente d'accord et voilà dans mon cheminement en tout cas est personnel et professionnel je me suis vraiment rendu compte que cette règle un peu universelle qu'on veut appliquer sur tout le monde de devoir manger comme si ou comme ça pour être en bonne santé ou pour perdre du poids ne fonctionne pas parce qu'on est tous différents donc du coup qui est ce qui va savoir comment on est censé manger pour être bien dans son corps et et bien dans sa santé ben finalement on est les seuls à le savoir chacun individuellement et la cuisine thérapie pour moi donne accès à ça super alors je fais juste un petit aparté alexandra parce qu'on avait dit qu'on le ferait j'ai complètement zappé on a des problèmes de connexion donc alexandra fige mais je vous assure qu'elle est bien là c'est bien sa voix et c'est bien qui c'est bien elle qui est derrière l'écran mais c'est vrai qu'en tout cas chez moi je la vois toute frisée de temps en temps mais elle est bien là en tout cas merci alex pour cette première ces premiers éléments et du coup tu dirais que c'est quoi les bienfaits de la cuisine thérapie pour des personnes qui sont dans des problématiques en lien avec le poids et c'est quoi les bienfaits du coup par rapport à d'autres méthodes plus classiques comme un accompagnement diététique ou un accompagnement strictement alimentaire du coup qu'est ce que tu y vois comme comme plus value finalement c'est hyper complémentaire parce que on vient se relier à autre chose en fait les gens qui font des régimes alors en général ils n'en sont pas à leur premier on commence de toute façon toujours par un premier mais ça ça peut en tout cas avoir l'effet de débrancher un peu des moi je vois ça comme un mur plein de câbles et puis ça peut venir débrancher des câbles à l'intérieur de nous et ça peut nous couper en fait de nos besoins et aussi de nos envies en fait alimentaires et on va classifier les aliments de bons et pas bons à manger et puis surtout du coup on va on va complètement penser mentaliser son alimentation pour arriver à ses objectifs et et donc la cuisine thérapie en ça pour moi est très efficace parce que en passant par les cinq sens et par le corps on va reconnecter on va rebrancher les câbles en fait et reconnecter à ses besoins à soi et donc assez à ce que notre corps va avoir envie de manger et ça c'est c'est ce qu'il ya de plus précieux selon moi parce que c'est en trouvant vraiment ce qui va nous convenir à nous qu'on va retrouver une sérénité avec l'alimentation et donc par la suite quelque chose de beaucoup plus stable dans le poids parce que les régimes ça fait les montagnes russes et ce qu'on cherche en fait à faire c'est de retrouver l'équilibre et de le garder et ce que j'entends du coup alex dans ce que tu dis c'est que la cuisine thérapie ça permet de de pacifier finalement sa relation avec la nourriture de regarder les ingrédients et les aliments différemment dans un premier temps pour ensuite justement rééquilibrer comme tu le dis l'ensemble de des mécanismes et se sentir plus serein par rapport à sa relation avec l'alimentation c'est ça c'est un peu ça que l'idée ouais d'accord oui puis c'est enfin c'est vraiment ce que tu transmets toi à travers la formation c'est à dire que à travers aussi ces notions de d'alimentation en pleine conscience et d'alimentation intuitive on est amené vraiment à se à écouter ce qu'on va nous dire le corps à écouter ce qu'il a envie de manger alors ce qui peut se passer qui peut faire très peur en fait dans ces cas là moi j'ai déjà vu j'ai beaucoup ces questions en tout cas dans mes accompagnements c'est oui mais enfin si je me mets à écouter mes besoins moi je vais manger des hamburgers et des pizzas tous les jours ouais et ça ça fait très peur mais effectivement quand on a passé plusieurs mois voire plusieurs années à priver son corps de certains aliments et ben le corps son premier réflexe ça va être de devoir en manger et en fait c'est normal et il faut le faire en fait c'est une phase il ya une phase de comme une phase de déconstruction avant de reconstruire autre chose le corps si on n'a pas donné de gras ou si on n'a pas donné de de féculents des catégories comme ça d'aliments qu'on peut enlever d'une alimentation avec régime on en a quand même besoin alors chacun en plus ou moins grosse quantité mais on en a besoin et donc forcément le corps il va le demander donc donc après c'est réussir à garder la confiance que il va y avoir cette cette période où ça ou avant de trouver l'équilibre on fait un gros déséquilibre ouais mais ça permet aussi de passer par le lâcher prise et pour ça bah encore une fois les ateliers de cuisine thérapie peuvent beaucoup aider dans ce cheminement à garder confiance et avoir un autre regard sur les aliments et sur son alimentation et être vraiment en paix avec ça complètement et toi du coup concrètement alex dans tes accompagnements comment tu comment tu intègres et articules la cuisine thérapie par rapport aux autres outils qui étaient déjà à ta disposition comment ça se passe quelqu'un qui vient te voir pour un problème de poids un problème lié avec un surpoids par exemple comment tu l'accompagnes avec toute la panoplie d'outils que tu as à ta disposition alors ça a beaucoup évolué depuis depuis le début de ma pratique et ça évolue encore au début je commençais toujours par des des détox de placards des cours de cuisine je donnais des recettes on cuisinait ensemble et j'essayais de en tout cas de montrer qu'il était possible de manger de manière équilibrée entre guillemets en tout en se régalant en gardant du plaisir à manger en fait parce que très souvent quand on nous impose des régimes alimentaires il n'y a plus tellement la place au plaisir et puis quand je voyais qu'il y avait un blocage plutôt émotionnel au changement alimentaire je proposais un atelier de cuisine thérapie et à force de faire ça je me suis rendu compte des bénéfices des ateliers de cuisine thérapie dans ses accompagnements et j'ai fait marche arrière et maintenant quand on appelle pour ces accompagnements là alors déjà je préviens que je ne donne plus de cours de cuisine et que je ne vais plus donner de menus ou de choses je peux toujours donner des recettes parce que ça voilà après on prend les recettes qui nous parlent qui nous appellent mais j'ai plus cette approche là de dire c'est bon de manger comme ça donc je vais vous apprendre à cuisiner comme ça parce que finalement je me suis rendu compte que c'était faux donc je vais je vais systématiquement maintenant commencer par un atelier de cuisine thérapie d'accord ouais pour aller chercher déjà les raisons de pourquoi pourquoi ce poids est là pourquoi on veut le perdre et puis d'aller explorer un peu son histoire avec l'alimentation avec la cuisine thérapie et ce qui est intéressant c'est que du coup on va plus faire parler la personne avec son avec sa tête mais on va inviter plutôt son corps à s'exprimer et ça je vois que ça change vraiment les choses de le prendre à l'envers enfin du coup maintenant je me sens plutôt à l'endroit ouais génial dans cette manière de faire là parce qu'en commençant par laisser s'exprimer le corps et puis tout l'émotionnel qui va avec qui est stocké là en fait on a une vraie information de départ on a un vrai tableau de départ en fait de qui qui est la personne et qu'est-ce qu'elle vient déposer à travers cette problématique d'accord et j'imagine que ça doit désarçonner un peu d'autres et les personnes que tu accompagnes de se voir proposer un atelier cuisine thérapie et surtout pas de d'injonction sur comment elles doivent manger etc et ben écoute c'est pas facile et c'est pour ça que je dis que je chemine toujours avec ça parce que finalement je me rends compte que beaucoup de gens qui m'appellent pour ces accompagnements ont des troubles du comportement alimentaire parce que les régimes les ont amenés à avoir des troubles du comportement alimentaire qui vont avoir de l'orthorexie très souvent donc c'est à dire qu'ils vont vraiment contrôler leur alimentation avec leur mental ouais attends orthorexie peut-être pour les gens qui nous écoutent si on peut peut-être juste faire la petite ouais c'est ça c'est vraiment le contrôle le contrôle de son alimentation en se disant ça c'est bon à manger ça c'est pas bon exactement on anticipe tous les repas on essaye d'équilibrer le plus possible si on fait un écart on va se priver pendant trois jours parce qu'on a fait un écart voilà c'est pas c'est obsessionnel c'est l'obsession de manger sain c'est une obsession voilà et en fait beaucoup de gens sont là dedans sans s'en rendre compte moi même je l'ai été ouais il me souvient qu'on en avait discuté ouais et donc et c'est pas facile de déjà d'en prendre conscience et puis d'en sortir parce que on est dans une injonction très positive du manger sain qui est très à la mode et sur les réseaux sociaux on voit ça partout donc ça devient même à la mode d'être végétarien ou d'être vegan juste parce que c'est sain et qu'on peut au passage perdre quelques kilos et donc moi ces personnes qui m'appellent pour perdre du poids quand je leur parle de cuisine thérapie de ce travail là que je fais autour de l'alimentation intuitive de la pleine conscience et ben j'ai deux types de profils on va dire c'est que parfois les gens vont pas être prêts à faire face à ça et du coup j'ai plus de nouvelles ouais ouais parce que maintenant je dis clairement que c'est mon approche et que je n'arrive plus à travailler comme je le faisais avant ouais donc je me décolle aussi de cette étiquette de cuisinière détox ouais et puis ben il y a ceux qui sont prêts qui ont envie d'aller voir qui ont fait très certainement beaucoup de travail avant pour en être là à ce moment là et pour qui du coup c'est vraiment magique les résultats et où je vais avoir des gens en face de moi qui vont me dire au premier coup de téléphone non mais moi je sais pas cuisiner j'y arriverai pas j'ai aucune créativité je sais jamais quoi me faire à manger qui au bout de ne serait-ce que deux ateliers de cuisine thérapie vont complètement aller dans la création et aller vers des choses qu'ils faisaient pas du tout avant quoi et tout en se faisant plaisir j'imagine et en se faisant super plaisir j'ai vu des hommes investir la cuisine à virer leur femme de la cuisine parce qu'ils se sont mis à cuisiner mais vraiment qu'ils adoraient ça quoi alors qu'ils étaient dans la croyance qu'ils savaient pas bon donc il y a aussi cette connexion que la cuisine thérapie fait entre le plaisir de faire et alors qu'avant on pouvait avoir l'image que cuisiner ça prend du temps c'est ennuyeux c'est quelque chose de quotidien qui donc est pas drôle quoi alors que si on reconnecte avec cette créativité là et bien finalement on peut s'éclater en se préparant le repas et du coup ça fait qu'il est d'autant plus nourrissant en arrivant dans l'assiette et dans le corps c'est génial super un grand grand merci Alexandra tu vois d'autres choses à rajouter parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent mais on n'a pas trop de questions si vous avez des questions dans le chat n'hésitez pas et toi Alex est-ce que tu vois quelque chose à rajouter par rapport à tout ça ? sachant qu'on va mettre tes coordonnées dans les commentaires bien sûr pour les personnes qui souhaitent travailler avec toi ouais 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 après je pense que j'ai dit pas mal ce qui est voilà c'est vraiment garder en tête ayez confiance c'est cette posture aussi des praticiens cuisine thérapie vous savez vous êtes l'expert de votre corps et de votre bien-être vous savez ce qui est bon pour vous et nous on ne sait pas à votre place et vraiment ayez confiance que votre intuition et votre corps c'est ce dont il a besoin donc le jour où vous êtes prêt à rebrancher les câbles je suis là génial génial j'adore cette image la cuisine thérapie est là en tout cas super merci j'en!!! j'en ai